Bonjour mes chers élèves, la leçon d'aujourd'hui c'est la production orale. Décrire des actions, les situer dans le temps. Activité numéro 1, observe les dessins, décrit les actions de chacun des personnages. Donc, le premier ou la nashat l'awal, le matloub m'enna, c'est qu'on va nous faire des choses sur les dessins, et qu'on va nous faire des choses sur lesquelles nous faisons. Première image, la fermière ramasse les oeufs chaque matin. Deuxième image, en été les fermiers ramassent du foin sur une charrette de foin. Troisième image, chaque jour le berger conduit le troupeau de moutons dans le pré. On passe à ma boîte à mots. Avant de faire l'activité numéro 2, on va lire ma boîte à mots. Pour décrire les travaux de la ferme, traire, ramasser, nourrir, laborer, s'aimer, récolter, moissonner, conduire, examiner, ausculter. Donc, on va faire l'effet que nous faisons dans le masraat. Pour situer les actions dans le temps, chaque jour, tous les matins, toute la journée, le soir, la semaine dernière, en hiver, en printemps, en été, en automne. Donc, c'est une activité numéro 2, qui fait quoi, quand fait-il son action, fait parler ses personnages, le moissonneur, le berger, le laboureur, la fermière, le vétérinaire, le fermier. Donc, cette chalque, c'est l'interdiction, on va s'en parler. Donc, qui fait quoi, ce qui fait s'en parler, 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 ce qui fait s'en parler. arriver à maturité. Le berger. Chaque jour, je conduis le troupeau dans le pré où les moutons vont brouter toute la journée. La fermière. La fermière. Dès que le soleil se lève, je traie les vaches, je ramasse les oeufs, je nourris la volaille et les lapins. Le vétérinaire. Chaque semaine, j'ausculte et j'examine les animaux de la ferme. Le fermier. Tous les matins, je travaille dans les champs ou les tables et je m'occupe des animaux. L'activité numéro 3. Avec un camarade, choisissez un métier que la ferme décrivait le lieu où on l'exerce, les outils que l'on utilise, en quoi il consiste. Donc, il y a un message qui est un dialogue. Il y a de la même chose qui est un homme. On va dire qu'un homme et il y a de la même chose qui est un endroit, qui est un endroit qui est un endroit, qui est un endroit qui est un endroit, qui est un endroit qui est un endroit. Donc, on va parler de l'héberge. Un berger est une personne chargée de guider et de prendre soin des troupeaux de moutons dans les prairies. Elle est souvent aidée par un chien et un bâton. Donc, on passe à la rubrique « J'enrichis mon vocabulaire ». L'exercice numéro 1. Comment nourrit-on les animaux de la ferme? Complète le texte avec les mots suivants. Carottes, salades, graines, viandes, foins, fourrages. J'ai l'exercice de la ferme. Dès que le soleil se lève, le travail commence à la ferme. Le fermier et son épouse se ratent pour donner à manger à tous les animaux. On jette des graines à la volaille qui accourt. On dépose le foin aux vaches qui meuglent dans l'étable. Le cheval élan hennisse. Ils ont faim. Ils attendent avec impatience leur ration de fourrage. La fermière ouvre la petite porte du clapier, puis glisse un panier de carottes et de feuilles de salade au lapin. Et le besogne. Oh là là! On ne doit surtout pas oublier de remplir la gamelle des chiens. Ce sont des mangeurs de viande. L'exercice numéro 2. Qui fait quoi? Man ya quoumou bima'da? Donc, d'un anet, l'assadial mihan. Le laboureur, la fermière, le berger. Achnou l'afail qui quoumou biha had l'achkhas Le laboureur, le laboureur, laboure la terre et sémé les graines. La fermière, ramasse les œufs, traire les vaches. Le berger, conduit le tropeau de moutons au pâturage, surveillez les moutons. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.